bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne alchimie d'éveil avec carolina thérapeute en alimentation vivante et abel thérapeute et coach en création d'abondance bonjour à tous alors avant d'aller plus loin avec cette vidéo désolé pour le son pour la qualité du son parce que comme vous l'avez remarqué on a déménagé et donc on n'a pas encore meublé entièrement le lieu dans lequel en fait nous habitons aujourd'hui donc ça fait un peu caisse de résonance parce qu'il n'y a pas suffisamment de mobilier dans le lieu donc on fait avec les moyens de bord pour l'instant désolé pour ceux qui se plaignent encore un peu plus de la qualité du son alors on espère que vous auriez un peu de patience et bientôt nos affaires arrivent également derrière nous et ça ira mieux d'accord alors nous allons parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui qui tracasse la tête beaucoup parmi vous et qui commence à être un petit peu connu en france déjà et que nous avons exploré comme certains parmi vous vous ont déjà rendu compte que nous avons connaissance à ces sujets là depuis plusieurs années et j'ai même personnellement échangé avec l'équipe de médical médium sur les différents sujets et que c'est une équipe absolument formidable qui aide énormément aux thérapeutes aussi à soigner les autres voilà est ce que médical médium est une fraude ou est ce que c'est une vérité c'est une grande question d'accord dans le sens où c'est qui écrit dans ses livres surtout dans son premier livre peuvent remettre en question puisque c'est quelqu'un qui disons nous très clairement les choses qu'analyse les informations d'esprit qui l'accompagnent et qui lui transmet les messages alors n'est pas le seul sur ce monde là d'accord il y en a plein il y a énormément de gens qui travaillent avec de l'énergie qui travaillent avec le tout ce qu'on appelle énergétique voilà médium et ainsi de suite d'accord donc ceux qui pourraient mettre mettre en doute c'est que certains disent ce n'est pas scientifique mais c'est aussi quelqu'un extrêmement scientifique anthony si vous le connaissez un petit peu il échange avec des médecins il échange avec des chercheurs il s'intéresse énormément à la recherche moderne également il aide les médecins il travaille avec certains chercheurs et médecins lui-même qui se sont rendus compte que finalement c'est extrêmement valable ce qui raconte par exemple que aujourd'hui on a des virus que le cancer est causé par les virus la recherche a déjà prouvé ça que l'inflammation par exemple des systèmes nerveux donc les soucis neurologiques sont extrêmement courants j'ai même écouté une vidéo hier d'un chercheur des états unis qui voilà expliqué clairement que c'est une épidémie aujourd'hui l'inflammation du cerveau qui vient justement de l'attaque du virus et des métaux lourds ça réjoint les principes d'un tonique donc vrai ou faux on s'en fiche si c'est quelqu'un que on peut dire voilà à un petit peu disjoncté au niveau du cerveau et qui invente les choses ce n'est absolument pas grave puisque ces principes rejoignent toutes les autres meilleurs médecins chercheurs nutritionnistes les gens qui travaillent en alimentation les guérisseurs qui conseillent depuis des millénaires c'est même pas quelques années depuis des millénaires l'alimentation principalement végétal voire 100% végétal majoritairement cru voire 100% cru avec certains jus spécifiques certains compléments alimentaires tisanes etc et pauvre en graisse c'est quelque chose qui est connu depuis des siècles et qui soigne les gens vous irez trouver docteur morse vous irez trouver quatre-vingt-dix-dix moi je connais beaucoup de médecins et chercheurs indiens également en Inde aujourd'hui il y a vraiment un immense changement qui s'est fait et qui est une prise de conscience et liberté des paroles qu'on ne retrouve pas dans les pays occidentaux et qui dénoncent énormément de choses aussi sur le système les labos les recherches etc comment tout est trafiqué sur certaines maladies qui ont été simplement inventés qui n'existe pas comme sida par exemple vous pouvez être étonné mais ce n'est pas une maladie qui existe réellement dans ce monde d'accord et qui puisse se poser des soucis donc et qu'un tenu en parle également donc est-ce que c'est une fraude ou pas moi j'ai trouvé ces livres je les ai tous sans exception on a travaillé avec ce protocole depuis des années avec nos clients également on accompagne les gens qui qui souhaitent aussi avancer selon ses méthodes à lui et qui ne trouvent pas un soutien qui ont des questions parce que lire ce livre c'est super mais parfois on ne comprend pas tout et on n'y arrive pas parce que c'est quand même un niveau assez avancé au niveau d'alimentation mais ça fonctionne ça fonctionne ce protocole fonctionne à merveille et les gens guérissent ça prend du temps oui entre six mois à deux ans pour avoir des résultats extraordinaires mais ils sont extraordinaires les résultats d'accord et nous les avons vu même sur nous mêmes comme jus de céleri un jour viendra le temps qu'on va consacrer une vidéo au bienfait du jus de céleri soyez encore un petit peu patient alors abel quel est ton avis sur ces sujets là qu'on a également à explorer de tous les côtés et ne pensez pas qu'on a juste fait confiance comme ça sans vraiment vérifier ce qui se passe derrière et si c'est bienfaisant ou de nouveau une nouvelle mode un nouveau trend qui puisse emmener les gens dans les sens sans issue si vous voulez déjà merci de me redonner la parole déjà il ya une chose il suffit de voir le nombre de témoignages des personnes sur la toile qui qui ont essayé ou ont fait le protocole de médical médium et qui ont soigné on va dire des choses qui semblait être on va dire quasiment non guérissable que la science même n'arrivait pas à guérir parce qu'ils ont fait ils ont fait toutes sortes de thérapies ils ont essayé toutes sortes de protocoles médicamenteux ou médicaments comme on dit et ça n'a rien donné et ils ont essayé le protocole ou les protocoles médical médium on va dire d'autonomia et ça ça a tout changé dans leur vie ils ont fini par guérir totalement de leurs problèmes ou au moins la rémission a été de on va dire 80 90% ça c'est une chose deux choses deuxième chose alors ça aurait dû être la première mais ça c'est la deuxième nous ne sommes pas là pour parler au nom de médical médium ça c'est la première chose nous ne sommes pas là pour prêcher au nom de médical médium voilà pour nous ce n'est pas on va dire un guide ou je ne sais pas quel voilà c'est une personne c'est un être humain qui a fait de magnifiques choses qui continuent de faire de magnifiques choses après moi je vous le dis vous prenez ou vous prenez pas ou vous prenez et vous faites le tri mais rejeter déjà les choses en bloc comme ça en disant oui voilà c'est un charlatan parce que soi-disant ils canalisent mais disons clairement les choses les premières personnes qui vont dire ils canalisent mais vous êtes les premiers à aller voir des voyants vous êtes les premiers à aller voir des rebouteux vous êtes les premiers à aller voir des médiants vous êtes les premiers à aller voir on va dire des énergéticiens qui vous donne des informations en disant je sens ça je sens ci et c'est là etc etc et là vous avez quelqu'un qui donne des informations vous soignez gratuitement parce que c'est vraiment le cas vous achetez un livre vous n'avez pas besoin de nous vous avez des protocoles là dedans après vous faites ce que vous en voulez ou pas d'accord mais venir déjà cracher dessus comme ça en disant voilà de toute façon c'est un charlatan c'est ceci c'est cela c'est toujours pareil si vous voulez comme on dit vous connaissez le proverbe si vous voulez vous débarrasser de votre chien la première chose que vous allez dire c'est qu'il a la rage c'est exactement de ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui au sujet donc d'entrée il a donné des informations il faut bien écouter il faut bien lire ce qu'il dit ce sont des choses précieuses pour l'humanité ce sont des choses précieuses pour les humains après quitte à vous de prendre ou de ne pas prendre mais c'est toujours pareil on est toujours l'humain va toujours aller vers une espèce de on est très vite parti vers la critique si on est un truc qui semble ne pas aller on va toujours appuyer là dessus et éviter de voir tous les 80 ou 90 % des bonnes choses qui sont à côté ou que nous avons en face de nous donc voilà mais pour moi c'est que je trouve que c'est qu'un formidable c'est quelqu'un de moi je dirais même de merveilleux parce que ces informations c'est une mine d'or qui donne à l'humanité voilà après vous en faites comme j'ai dit vous en faites ce que vous voulez ou pas mais il y aura toujours des gens même par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui qui seront toujours là qui regarderont nos chaînes non pas parce qu'ils ont envie de parler de moi entendre parler de cru et parce que voilà pour eux ils trouvent rigolo car il y en a et ça les plaît d'accord voilà c'est en fait ils regardent nos vidéos parce que ce qui les plaît en fait c'est de se moquer voilà ils sont contents de nous voir non pas comme étant des gens qui peuvent transmettre des choses mais comme deux gugus voilà qui sont là voilà ils me font marrer et je regarde leurs vidéos parce qu'à chaque fois ils racontent des bêtises et ça me plaît voilà donc je me marre ça me fait une bouche attendez même là le cru déjà efficace pour vous vous savez c'est déjà une excellente chose mais voilà on y arrive tous plus ou moins on arrive tous si vous êtes heureux de cette manière là et ben nous nous sommes infiniment heureux que vous soyez heureux de vous moquer de nous parce que ça met du rire dans votre vie donc voilà donc maintenant pour revenir un petit peu au sujet d'anthony médium moi je trouve qu'il ya des choses à prendre peut-être qu'il ya tout qui n'est pas à prendre mais je trouve que la plupart des choses sont à prendre après vous faites ce que vous voulez ça c'est mon point de vue mais faites vous faites le vôtre ainsi ça vous parle pas ça vous parle pas si ça vous parle à moitié ben ça vous parlera à moitié prenez ce que vous avez à prendre à moitié le reste vous voulez c'est voilà mais balayé comme ça d'un revers de main en disant soit disant c'est un charlatan ou parce qu'il canalise et mon dieu toutes les personnes qui vont voir les médiums toutes les personnes qui vont voir les chamanes mais faites même oui faites même écouter les arbres faire un soin de reiki recevoir un soin en massage chinois ou encore thaïlandais parler d'énergie qui circule etc c'est exactement la même chose alors en quoi c'est différent quelqu'un qui transmet les messages de là haut d'accord et ça existe bel et bien sur cette terre même si vous n'êtes pas d'accord il faut il faut tout simplement dire que oui il y a des entre guillemets il ya des tarés qui font n'importe quoi il ya des gens qui canalisent des énergies merveilleuses et qui transmettent des informations qui sont absolument précieuses et ce que anthony a dénoncé il ya trente ans est prouvé scientifiquement aujourd'hui donc il ya des preuves que ça fonctionne mais vous pouvez même baler si ça aussi si c'est ça non mais il ya aucune obligation d'un revers de la main en fait voilà ça fait complètement mais fermer la porte à ça toutes ces canalisations ça c'est normal il ya aucun problème là dessus en revanche il ya toute la partie scientifique toute la partie médicale et là on est sur quelque chose on va dire de terrestre voilà c'est concret on n'est pas dans les nuages on n'est pas dans un truc on va dire voilà on a fumé on se voit les énergies on sent des choses non vous pouvez balayer tout ça il ya aucun problème mais si vous redescendez vous allez voir qu'il ya la partie oui c'est vrai oui canalise et un parti surtout mais on va même dire clairement les choses c'est même pas la partie canalisation qui met en avant médicale médium ce qui met en avant c'est tout c'est l'aspect voilà là on est dans le côté purement on va dire médical pratique voilà donc c'est ça qu'il faudrait on va dire plutôt écouter voir comprendre maintenant je sais pas pour moi même le côté canalisation médicale médium je veux dire honnêtement je vois même pas ça je regarde même pas ça voilà c'est juste même si on dit canalise voilà c'est pour moi oui bon bah très bien ok mais c'est quoi le protocole pour la thyroïde c'est quoi le protocole pour les soucis d'estomac c'est quoi le protocole pour le cancer etc etc c'est ça qu'il faut voir qu'il faut regarder et prenez testé amusez vous avec chez vous amusez vous avec chez vous et pas d'un truc en disant c'est jamais voilà etc vous faites vous avez passé vos vies parce qu'il faut dire ce qui est vrai après je te donne la parole carolina vous passez vos vies vous avez passé vos vies à faire un protocole ici un protocole par là voir tel thérapeute tel thérapeute un thérapeute un thérapeute par ci une tomme de choses et là aujourd'hui vous avez des choses incroyables qui vous sont transmises de manière simple et naturelle on va me dire gratuit parce que vous avez juste à acheter plus qu'un il faut dire ce qui est vrai et de le faire de le pratiquer même là encore c'est compliqué pour certaines personnes je trouve ça un peu dommage voilà c'est toujours ça je trouve l'humain quand on donne des choses quand on transmet des choses pour qu'il puisse pas il est méfiant c'est ça comme c'est gratuit je suis méfiant anthony ne donne pas de consultation il ne prend pas l'argent pour ses soins il a édité les livres il travaille effectivement avec des certains producteurs je sais pas comment dire de compléments alimentaires d'accord il travaille il travaille même pas mais c'est parce qu'il est il est il est conseil voilà il est conseil il a peut-être une petite commission peut-être pas comment vous pouvez le savoir parce que de toute manière comme le produit changé il est plus bon il changera de fournisseur c'est ce qu'il a fait déjà pour la spiruline par exemple d'abord il a commandé hawaiien mais il a trouvé une meilleure qu'il a demandé depuis des années donc automatiquement il ne recommande plus hawaiien il a changé de marque mais ce n'est pas parce que parce qu'il est mieux payé pour ça la spiruline tout le monde vous la conseille combien il ya des spiruliniers en france c'est pas une fraude qu'est ce que vous avez à perdre en ajoutant jus d'herbe d'or jus de céleri crudités fruits et plein de choses extraordinaire que la médecine quoi qu'elle soit naturelle conseille depuis des millénaires c'est tout la malisse tout le monde sait que c'est une chose merveilleuse que miel il soigne vous savez que c'est une chose merveilleuse par contre apprendre les détails pourquoi et comment avec lui est une chose extrêmement passionnante parce que il explique parfois des choses que la science n'a pas vu et expliqué qu'on peut ressentir et que moi je savais au fond de moi d'accord mais là c'est posé très clairement donc c'est quelque chose de très intéressant et après est ce que personnage vous plaît ou pas c'est comme nous est ce que vous nous aimez ou pas c'est tout c'est la question de personnalité on peut pas plaire à tout le monde par contre soyez inconscient qui sera très attaqué par ce qui se passe dans le monde puisque il donne trop de solutions et ça ça ne plaît pas du tout parce qu'il guérit trop de gens et ça ne plaît pas du tout mais ces principes rejoignent les principes des centaines de thérapeutes de très très haut niveau et du très grand effet efficacité qui répètent si vous voulez les mêmes choses ou les choses extrêmement proches ou peut-être d'une autre manière mais quand vous écoutez le fond vous savez qu'il s'agit exactement du même processus donc faux ou pas alors j'adhère ou pas je n'ai pas un avis personnel là dessus moi ce qui compte pour moi c'est que ça fonctionne ça tient la route c'est très logique et que ça donne des résultats extraordinaires c'est tout ce qui compte pour moi autant que thérapeute et enseignante d'alimentation vivante après il y a encore une question qui a été posée mais anthony n'est pas vraiment pour le creux attention anthony il travaille avec des centaines et des centaines de personnes alors ces gens là ne sont pas du tout prêt à passer au creux ils passent de l'alimentation américaine donc de mal bouffe vers quelque chose de plus sain pour guérir il ne peut pas imposer à ces gens là une alimentation 100% cru il ne tiendrait pas du tout à le détox qui sera imposé par contre c'est quelqu'un d'extrêmement perspicace c'est voilà il est un peu on va dire entre guillemets moins rigide entre guillemets j'ai bien moins rigide que nous est peut-être un peu plus un peu plus laxique un peu plus voilà plus ouvert donc comme tu dis il va il va plutôt pousser les gens à aller faire ce qu'ils peuvent faire sur l'instant que à changer radicalement les choses même si quand vous regardez bien d'accord ils donnent bien des conseils donc bien vous précise des précisions sur l'alimentation vivante mais bon ça il y aura toujours des gens qui vont la partie des choses c'est comme vous voulez mais si vous lisez bien son premier livre 28 jours de détox c'est 100% cru il n'y a rien depuis là dedans mais lui même déjà il n'est même pas cru d'ivoire forcément lui même il n'est pas il n'est pas cru d'ivoire il consomme les pommes de terre il consomme les plagues cuits au restaurant mais bien sûr toujours 100% végétal sans huile sans toute cette cochonnerie là il est très clair sur le vinaigre l'alcool etc et il boit son jus de céleri tous les jours c'est quelqu'un qui pratique ce qu'il enseigne ça c'est quelque chose de très important également parce que et il n'y vend pas que des suppléments en disant que tout ce que vous faites ne marchera pas si vous n'achetez pas mes pilules il dit bien et clairement si vous faites déjà l'alimentation vous pouvez probablement aller très très loin juste plus progressivement sans complément alimentaire si ce n'est pas dans votre budget par exemple que vous ne pouvez pas l'acheter parce que il est clair net là-dessus il ya des gens avec qui ils travaillent aussi qui n'ont pas d'argent donc il faut trouver des solutions comme nous aussi nous trouvons toujours des solutions mais pour des gens qui n'ont pas d'argent d'accord et ce que nous offrons gratuitement ici sur cette chaîne c'est pour tous ceux qui n'ont pas d'argent mais nous ne pouvons pas travailler gratuitement parce que il faut qu'on mange aussi voilà on est des êtres humains on a besoin donc si vous avez besoin d'un accompagnement ou vous avez des questions ou vous voulez une consultation concernant aussi les protocoles de médical médium on pourra vous aider là dessus on les connaît par coeur à travers vers la longueur et quand vous voulez avec tous les petits détails donc on est extrêmement éduqués là dessus c'est toujours pareil si vous allez courir pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui ne vous regarde cette vidéo vous allez courir acheter tous ces livres d'accord et vous allez commencer ces différents protocoles je vous le dis c'est après vous ferez ce que vous avez envie comme toujours voilà il faut faire le tri là dedans aussi voilà vous faites faire le tri là dedans et ça c'est encore une autre chose aussi c'est que vous allez faire ces différents protocoles mais vous n'avez rien changé de fondamental dans votre vie si je trouve ça un peu mais c'est ça le problème souvent beaucoup de personnes ils vont prendre des recettes par ci des recettes par là des recettes chez médical médium des recherches des recettes chez carréna yabe on va prendre des recettes à gauche à droite etc et on va faire son petit truc à la maison son petit mix à la maison mais fondamentalement on va rien changer dans sa manière de vivre dans sa manière de manger les gens prennent le protocol mais ils continuent de manger comme d'habitude mais qu'ils gardent une partie habituelle voilà si j'ai les cheveux je vais rester un petit peu calme dans cette vidéo vous ne pouvez pas comment dirais-je en étant malade là où vous êtes aujourd'hui négliger un aspect fondamental de la de 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 votre maladie de votre de votre pathologie aujourd'hui pourquoi parce que c'est ce que vous avez fait avant ce qui vous emmener là où vous êtes aujourd'hui donc on ne peut pas dire voilà je vais prendre un truc je vais rajouter ça dans ma façon de fonctionner donc je ne change rien de façon de fonctionner et je prends tout ça dans tous ces différents protocoles je les associe mais je continue de vivre comme je vivais avant comme je fonctionnais avant dans mon alimentation ou dans ma façon de penser à un moment donné il faut faire preuve je sais pas comment dire ça de maturité ou j'en sais rien de bon sens d'intelligence de de ça va être un peu dur aujourd'hui mais de non stupidité quelque part vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de fonctionner comme avant de manger comme avant alors que c'est ce qui vous emmener là où vous êtes aujourd'hui et de dire je vais prendre un truc je veux rajouter là dedans et puis voilà pour essayer de me soigner si vous ne changez pas de façon de vivre de votre façon de fonctionner et ben vous pouvez utiliser tous les protocoles de carolina vous pouvez utiliser tous les toutes la psychologie ou tous les labels ou tout l'aide médical médium ou acheter tous ces différents bouquins faire ces différents protocoles mais si vous ne changez pas fondamentalement les choses dans votre vie ça ne marchera jamais voilà ça c'était un message que je voulais transmettre aujourd'hui par rapport à tout ça après vous faites ce que vous avez envie de toute façon dans votre vie comme toujours alors je voulais juste préciser ce que ça veut dire en pratique un oeuf une fois par mois dans une galette au restaurant une pizza une fois tous les quinze jours ou un croissant au verre dimanche matin parce que c'est familial va mettre tout simplement en péril si vous voulez tous vos efforts que vous avez fait dans la semaine parce que ces aliments c'est non il y a une liste d'aliments qu'il ne faut pas consommer point et ça tout le monde on est d'accord vous savez très bien que gluten c'est pas bon tout le monde en parle vous savez très bien que le laitage c'est pas bon un petit chèvre une petite vache ou un petit camembert ça change rien c'est des laitages ce n'est pas bon et si vous consommez ça de temps en temps ça ne fonctionne pas voilà donc il faut être comme avait il a dit faire preuve d'une certaine maturité et changer les choses sans faire des écarts si vous voulez avancer parce que une fois par mois un petit croissant au beurre désolé tous vos efforts ça ça ne marchera pas et après vous allez dire que médical médian c'est une fraude et le cru ne fonctionne pas et quand il a la belle c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils racontent mais oui mais non ne faisons pas un petit croissant beurre de temps en temps d'accord ce n'est pas un écart que nous nous permettons de faire parce que ça nuit à notre santé et même médical médian va vous donner le protocole parce qu'il y en a plusieurs tu verras qu'il y ait des gens qui vont te dire mais moi je ne supporte pas ça comme aliment toutes les personnes qui ont fait cure de foie de médical médian avec moi et j'en ai supervisé plusieurs on fait des erreurs primordiales et incroyables qui ont gâché à moitié les résultats de la cure j'espère que en suivant voilà on peut la refaire plusieurs fois quand la faisons deuxième troisième quatrième fois le protocole est clair et que vous y rentrez plus facilement parce que la première fois je vous assure tout le monde fait des bêtises et pourtant tout est écrit ce n'est pas si simple que ça ce n'est pas si simple que ça parce qu'on a aussi beaucoup de résistance à cette année voilà et vos émotions vous inquiétez pas et ça ça fonctionne aussi bien que dont je suis en train de vous parler dont je venais de vous parler à l'instant vos habitudes vos vieilles habitudes toxiques parce qu'il faut dire il faut appeler un chat un chat ce sont ses habitudes alimentaires toxiques qui vous emmène là où vous êtes aujourd'hui vous pouvez dire tout ce que vous voulez c'est de la toxicité qui vous emmène là où vous êtes aujourd'hui si vous êtes malade aujourd'hui c'est qu'il ya une toxicité dans votre vie que vous avez mis dans votre alimentation dans votre corps pendant toutes ces années donc ne pensez pas que cette toxicité va se dire bon bah écoutez écoute bon bah merci de m'avoir accueilli dans ton corps pendant toutes ces années je te fais la bise voilà je te serre très fort un gros câlin je prends mes bagages je m'en vais gentiment gentiment elle va résister c'est une vraie bagarre voilà d'accord et le détox c'est quelque chose c'est quelque chose qui dure des mois parfois des années la guérison ne se fait pas en trois mois les résultats oui on peut les avoir très rapidement mais il y aura des crises de guérison ce n'est pas comme ça nous allons revenir sur ces sujets là voilà et on a vu même des gens entre guillemets qu'on a accompagné des personnes qu'on a accompagné qui était on va dire météorisé pour la simple raison que vous savez quand vous faites un détox parfois on va dire entre guillemets les choses peuvent s'aggraver d'accord parfois votre pathologie peut être un peu un peu mais ça ne dure qu'un temps voilà et certaines personnes voilà et certaines personnes ont pris peur en se disant oui voilà je suis venu vous voir etc etc comment ça se fait tout aurait dû changer vous avez mis 30 ans 25 ans 40 ans de votre vie à être là où vous êtes aujourd'hui venez nous voir qu'on change les choses parce que les choses s'aggravent juste en deux trois jours d'accord voilà si les gens si je sais pas des fois comment vous imaginez les choses 20 ans 30 ans 40 ans de votre vie et là vous venez nous voir et vous voulez qu'en deux jours les choses basculent mais il faut un temps le détox c'est un temps changer les choses dans votre vie c'est un temps mais déjà si vous décidez de changer les choses prenez la mesure des choses faites les choses correctement mais ne te retombez pas comme dit carolina alors une petite échelle de fromage j'ai succombé et voilà oh j'ai mangé une pizza j'ai craqué et c'est réel c'est une addiction réelle aux aliments qui sont aussi il ya plusieurs paramètres voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des expériences avec les protocoles de médical médium n'hésitez pas à témoigner ça donnera des idées aux autres également et ça fera une petite discussion certainement il y aura des gens pour et des gens contre comme d'habitude comme toujours et comme avec tous sur la terre et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin il y a la boîte mail donc vous pouvez nous contacter via notre site vous pouvez vous inscrire à programme transformation vous pouvez demander une consultation si vous avez besoin vous pouvez faire une formation avec nous pour devenir thérapeute et aider les autres à changer leur vie à leur tour et à les accompagner dans les changements alimentaires pour que nous puissions vivre mieux sur cette terre tous exactement parce qu'on a besoin on a besoin des gens qui guident et qui disent la vérité et pas que des nouvelles modes si vous avez des soucis émotionnels voilà je suis là n'hésitez pas à envoyer un mail voilà vous n'êtes pas obligé de faire l'accompagnement car on dit moi avec abel si vous vous trouvez ça onéreux et vous n'avez peut-être pas les moyens mais vous pouvez toujours prendre une consultation voilà et faire ce travail pas à pas sans pour autant partir sur un programme d'accompagnement vous avez toujours la possibilité vous avez toujours le choix vous avez toujours l'offre devant vous et donc plutôt que de vous torturer l'esprit en permanence et vous rendre compte que vous n'arrivez pas ben on est là voilà même d'autres thérapeutes que vous connaissez à travers donc voilà donc médical médium pour vos comptes faites-vous votre idée faites-vous votre opinion achetez ces livres si ça vaut pas c'est comme disons nos jus d'herbe d'orge business ou pas ça fonctionne et ça réminéralise c'est tout ce qui m'intéresse médical médium il ment ou il ment pas à mes conseils tiens la route et ça soigne les gens c'est tout ce qui compte à très très bientôt au revoir